Attaquer en justice pour un mauvais test. Alors, de mémoire, dans les jeux vidéo, ça s'est jamais vu ou ça s'est peu vu, à part des retraits publicitaires parce que le test était tellement mauvais qu'ils ont décidé de bannir le journaliste ou de bannir l'influenceur, donc plus de tours en hélicoptère, plus de petits fours, plus d'hôtels. Mais d'attaquer directement en justice parce que le test n'a pas plu à l'éditeur, je trouve que c'est énorme, et ça pose surtout des questions sur la liberté d'expression. Là, on n'est pas sur les jeux vidéo, on est encore sur un truc plus de niche, sur le jeu de société, sur un jeu de société qui est One Piece Adventure Island, où un site a subi une attaque en justice, ils ont eu gain de cause, ils font un communiqué public officiel pour leur test. Et quand on va lire quelques extraits de leur test sur ce jeu, il n'y a rien de folichon qui mérite une attaque en justice. Mais du coup, à vous d'en juger. Alors du coup, vu que ça touche One Piece Adventure Island, on va voir le... ça, là. Vous l'avez peut-être vu dans les magasins, cette boîte de jeux, de société. J'ai pas vu mon corvo en parler, ni One Piece TV, ni Blue Channel, enfin, je sais qu'il y a 2-3 chaînes spécialisées autour de One Piece, je sais pas s'ils en ont parlé. Je vais pas spécialement aller regarder de ce côté-là. En tout cas, il s'agit du site Try A Game, qui est un petit site assez sympa de tests de jeux vidéo et de jeux de société, accessoirement. Et ils font le communiqué suivant. L'équipe de Try A Game défend la liberté d'expression et ses convictions ont valu à l'un de ses rédacteurs une assignation en justice. Aujourd'hui, c'est à Try A Game de s'exprimer à travers un communiqué qui fait suite à une affaire judiciaire qui a opposé un membre de notre équipe à un éditeur de jeux de société. Le tribunal judiciaire de Lyon a rendu son verdict et s'est placé en faveur de la liberté d'expression en reconnaissant le caractère argumenté de notre critique concernant le jeu en question. Je trouve ça fou. Ils aient osé faire ça. D'ailleurs, j'ai retrouvé la chaîne de l'éditeur du jeu en question, qui s'appelle Topi Game. 8 pouces. 900 abonnés. Et des commentaires désactivés. Pour une licence aussi puissante que One Piece, c'est chelou quand même. J'en étais où ? Voici notre communiqué. Sur Try A Game, nous sommes une équipe de passionnés bénévoles et mettons en avant notre indépendance et notre désir de le rester. Si nous avons une liberté de ton, chaque article reste le fruit d'une véritable démarche journalistique et c'est ainsi que nous consacrons plusieurs heures aux jeux que nous testons afin de permettre à nos lecteurs de se forger leur propre opinion. La différence entre un journaliste testeur et un influenceur qui est juste là pour récupérer les points forts de la fiche technique et il t'englobe ça. Vous êtes aussi passionné que moi, je suis passionné, regardez ça, c'est incroyable. et puis, vous avez compris le truc. Lorsque notre chronique de jeux de société One Piece Adventure Island a été publiée le 26 novembre dernier, nous ne nous attendions pas à ce que l'éditeur du jeu, Topic Game, enclenche une action de mise en demeure suivie d'une assignation en justice à l'encontre du redacteur de l'article ainsi que de notre hébergeur. Il voulait carrément faire sauter le site, en gros. Face à cela, nous avons fait valoir la liberté d'expression qui est inclue et beaucoup se seraient couchés. Il y a aussi ça le truc. Tu n'as pas envie non plus que ton site, et je comprends tout à fait, tu n'as pas envie non plus que ton site saute ou ta chaîne YouTube saute pour une critique mauvaise parce que, eux, dans le milieu, ils ont peut-être le bras long ou ce genre de choses. Et il y a aussi, pour ça aussi, ceux qui en vivent de ça. Là, entre guillemets, on a de la chance, c'est des bénévoles, mais ceux qui en vivent de ça, qui vivent de leur chaîne YouTube, qui vivent de leur journalisme. T'imagines les pressions de dingue qui sont parce que tel éditeur peut appeler les collègues, vous ne lui envoyez plus de jeu parce qu'il les casse les couilles, il ne lit pas la fiche technique commerciale qu'on lui envoie, il ne donne pas les bonnes infos, il ne fait pas vendre le jeu. Je ne sais pas si tu vois le niveau. Face à cela, nous avons fait valoir la liberté d'expression qui inclut le droit à la critique dès lors qu'elle est exempte de tout dénigrement. Et nous avons refusé de céder aux demandes de Topic Game de supprimer l'article en question de notre site tryagame.fr, sachant qu'elle avait tout le loisir d'opter pour le bénéfice des dispositions de la LCEN qui offre un droit de réponse. Et c'est aujourd'hui avec une immense satisfaction que nous partageons avec vous la décision du tribunal judiciaire de Lyon pour débooter Topic Game dans toutes ses demandes. De notre côté, nous retenons essentiellement que cette décision qui reconnaît la qualité de notre travail en ayant souligné le côté objectif et particulièrement argumenté dans notre critique, se dresse en faveur de cette liberté d'expression qui nous tient à cœur lorsqu'elle est exercée de façon responsable comme nous l'avons fait. On va regarder quelques exemples de mauvaises critiques qu'ils ont émises dans leurs tests. Vous allez me dire si ça vaut le coup d'une assignation en justice de faire tomber le journaliste, de faire tomber carrément le site internet. Pour un jeu de société. Nous sommes également reconnaissants envers notre hébergeur qui a proprement réagi à la notification qui lui a été adressée juste avant Noël en nous demandant de lui fournir les éléments d'explication permettant d'apprécier le contexte et qui en fournissait très rapidement à la société Topic Game un refus motivé. a préféré courir le risque d'une procédure judiciaire plutôt que de porter atteinte à la liberté d'expression en dehors de tout contrôle judiciaire préalable. Nous estimons tout comme lui qu'en dehors des contenus manifestement illicites prévus par la loi il n'appartient pas à un intermédiaire technique de se substituer au juge gardien de la liberté individuelle. Nous remercions enfin nos lecteurs et acteurs du monde du divertissement par leur témoignage de soutien de tous horizons y compris provenant de ceux que nous n'avons pas épargnés dans nos critiques tout au long de cette épreuve que nous avons traversé forcément éprouvant s'agissant des bénévoles. Sur Try A Game nous tenons avant tout à partager notre expérience de jeu que ce soit pour des jeux vidéo ou des jeux de société c'est un droit fondamental de pouvoir le faire sur Try A Game ou un autre média ou réseau social en toute indépendance et évidemment sans être mis sous pression. et nous sommes d'ailleurs conscients que chaque lecteur est capable de faire la part des choses de se faire sa propre opinion et de montrer en désaccord avec notre ressenti. Pareil pour mes vidéos vous êtes quand même assez adultes et matures pour vous faire votre propre opinion et s'il y a désaccord montrez votre désaccord mais dans les règles de l'art du côté gentleman de la force. Nous sommes bien évidemment ouverts au débat et à la discussion tant que cela s'inscrit dans les limites de la courtoisie grande absente de l'affaire dont il est ici question. Nous espérons que la liberté d'expression dont nous rappelons qu'elle doit s'exercer de façon responsable dans un sens comme de l'autre continuera de prévaloir à l'avenir que chacun puisse trouver son bonheur vidéoludique et nul doute que ce sera le cas malgré les temps troubles que nous traversons. Le jeu de société et le jeu vidéo représentent une grande source de divertissement nous oserons même dire d'épanouissement il est important qu'il le reste pour tous les acteurs et actrices de l'industrie. On va se lire que la plupart des mauvais passages du test j'ai surligné les pires passages du test enfin les plus à charge vraiment ceux là où ça souligne les gros aspects négatifs. On ne va pas lire tout le test parce qu'il est énorme mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qui leur a valu cette assignation en justice. Et évidemment n'hésitez pas à aller lire le test entier pour avoir la globalité. Barrageux One Piece Adventure Island pas de trésor à l'horizon. Évidemment les liens sont dans la description comme d'hab. Topi Games souhaitait nous faire voyager avec One Piece Adventure Island en cette fin d'année malheureusement le bateau n'a pas été aussi bon charpentier que Francky. D'ailleurs ne vous fiez pas à son appellation ce jeu n'est pas un jeu d'aventure qui vous attend mais bien un jeu d'affrontement par le biais de cartes qui manquent de variétés et d'imagination dans leur particularité revenons sur le jeu qui ne marquera certainement pas les amateurs de jeux de société avec un chapeau de paille sur la tête. Il ressemble à ça. Moi quand je l'ai vu j'ai fait j'aime pas ces jeux de société où en fait j'ai l'impression c'est sur mon avis perso j'aime pas ces jeux ces jeux ces jeux de société où j'ai l'impression que sans le jeu de société je pourrais faire le même jeu moi-même en imaginant un peu ce qui se passe à côté. Les cartes sont jolies mais bon les cartes c'est juste des artworks avec du texte en dessous c'est pas non plus la panacée. One Piece Adventure Island c'est quoi le topo ? Est-il utile de rappeler que dans One Piece on suit l'équipage de Luffy qui souhaite devenir le roi des pirates rien à voir avec la superstar e-sportive chez Street Fighter et d'autres dans le jeu de Topi Game on se retrouve donc avec deux modes de jeu combat contre équipage et un mode histoire si ce dernier est annoncé comme coopératif il sera toujours nécessaire d'avoir un maître du jeu pour affronter le joueur qui incarnera l'équipe du chapeau de paille l'objectif sera alors de compléter quatre missions vaincre mais avec des conditions précises dans le temps imparti très vite on regrette le choix réalisé par le mode histoire aucune narration déjà un jeu de société qui a un mode histoire je trouve ça rigolo aucune narration n'accompagne le joueur c'est triste pour un mode histoire il aurait été sympathique d'avoir une petite introduction textuelle lorsque l'on arrive sur une île avant tout il aurait été agréable de sentir une progression parmi les personnages et l'histoire un mode histoire quoi or nous nous déplaçons sur ce plateau où sont représentées toutes les îles d'île en île dans un ordre aléatoire vous pouvez ainsi rencontrer Hainer avant Baggy le clown Harlon après Magellan vous ne récoltez pas de ressources ni d'objets qui auraient laissé paraître une once de trame scénaristique une progression on vous invite alors à tirer deux cartes lock pose et d'en choisir une selon le lieu de votre mission ou par défaut où vous souhaitez puis selon l'équipage que vous affrontez on tire une carte afin de savoir qui affronter il ne faut pas être malchanceux car une carte mission me demandait d'affronter Bellamy et un membre de son équipage je ne suis pas parvenu à tirer Bellamy mais j'ai gagné mes deux combats synonymes de victoire et fin de combat j'insiste sur le point d'interrogation car les doutes sont nombreux au cours de la partie qu'ils nous replongent dans les règles et qu'elles sont mal fichues et manquent de précision en réalité dans le jeu société One Piece Adventure Island on enchaîne successivement des combats entre l'équipage de Luffy nous sommes encore en mode histoire et ses adversaires c'est répétitif le rythme n'est pas entraînant et c'est pas son seul souci des combats en manque d'équilibre les caractéristiques des personnages se ressemblent toutes on ne ressent aucune influence de One Piece en dehors des illustrations et du nom des personnages et des îles les jetons énergie sont communs on part avec l'impression que c'est juste un skin qui aurait pu habiller n'importe quel univers de jeu mécaniquement parlant un Street Fighter à tout ce que tu veux par exemple on aurait aimé retrouver de simples noms d'attaques fidèles au manga or nous disposons d'effets de cartes on ne peut plus basiques résultat des mécaniques qui manquent d'équilibre pour des affrontements insipides gâchés par des cartes attaques ou défenses ultra avantageuses tout comme le sont des effets de personnages très trop puissants les duels sont dénués de leur saveur une carte attaque peut simplement éliminer toute résistance sans avoir eu à jeter les dés avec le plateau on voit ce que ça donne un peu avec le plateau une histoire de dé on ne comprend pas très bien pourquoi les pirates possèdent des points de défense tant ils deviennent caduques du fait des capacités de chaque perso la plupart du temps les mêmes doubler les dégâts en cas d'un chiffre spécifique au dé Fujitora aura beau bénéficier d'un bond de 6 en défense il prendra nécessairement des dégâts plus ou moins importants selon le personnage affronté et dire que certaines compétences permettent d'ajouter 2 au dé de rajouter des dés de baisser la défense c'est un grand n'importe quoi qui ne permet jamais de savourer un combat entre deux personnages on retient donc un grand déséquilibre entre l'attaque et la défense l'utilisation des cartes et des spécificités qui n'apportent pas de la profondeur aux mécaniques mais qui boostent de façon bien trop conséquente les capacités de personnage on regrettera encore une fois que tous les persos bénéficient du même type d'attaque avec ces histoires de ajouter des dés enlever au dé esquiver des attaques d'autant plus que le livret des règles est très brouillon et pas assez aéré et qu'il manque d'indications claires des gros pavés pour des règles mal structurées un livret qui manque de relecture pour un jeu qui manque certainement de playtest d'ailleurs quitte de la page Philibert qui annonce la présence d'un mode de jeu enfant inconnu au bataillon lorsque l'on ouvre le livret de règles la simplification des règles a dû être pensée pour ce mode de jeu inexistant dans la version avec laquelle nous jouons ou a-t-elle été abandonnée dommage car je pense que cela aurait orienté de nombreux joueurs c'est imbouffable juste comme ça c'est... alors je ne les ai pas lus mais... des pavés comme ça ça donne pas envie bataille entre équipages là j'ai rien surligné ah oui j'ai surligné les trucs là-dedans je crois oui c'est ça la mécanique en général est-ce que le jeu est simple ? oui il est handicapé par son livret de règles mal structurées et décourageant à la lecture les réponses et dans la question pour cause malgré son contenu gargantuesque illustration par la Toei roster et équipage au complet il affiche un grand déséquilibre dans ses affrontements on garde cette impression que Topic Game a habillé mécaniquement un jeu lambda avec de très jolis vêtements One Piece mais ça n'en fait pas un jeu à l'esprit One Piece pas un bon jeu d'affrontement à cause des mécaniques déséquilibrées en résulte des sessions au rythme mou et loin d'être passionnant pour le joueur même fan de One Piece d'ailleurs le mode histoire n'est pas véritablement un mode histoire s'il faut réussir 4 missions on ne constate pas de progression ni de satisfaction à vaincre des ennemis défaits dans un ordre aléatoire à propos des règles ce sont de gros pavés qui s'empilent ce qui n'est pas du tout pratique ni aisé lorsque l'on émet des doutes sur des points de règles on doit chercher longuement où chercher on doit chercher où chercher ce qui tue un peu le rythme dès les premières parties puis tout n'est pas indiqué clairement on nous pond des exemples généraux qui prennent une page alors qu'il aurait pu peut-être fallu expliquer de simples petites situations en quelques lignes on n'a ainsi pas toujours trouvé ce qu'on en cherchait bref est-ce que ça mérite une assignation en justice c'est ridicule on est d'accord c'est ridicule c'est très très mauvais d'envoyer ce genre d'indicateur à des testeurs et des influenceurs malheureusement et ça faut pas l'oublier beaucoup s'écrase beaucoup peu s'écrase on va dire on va dire différemment peu s'écrase mais par contre beaucoup ne prennent pas le risque et adoucissent au maximum arrondissent les angles et changent leur vision en fonction de l'éditeur lui il est un peu plus casse-couille on va arrondir les angles il y a des défauts mais c'est pas spécialement grand regarde les qualités il y a un papillon par contre dès qu'un éditeur est beaucoup moins puissant t'as vu les défauts ils sont horribles les qualités ouais mais regarde les défauts parce qu'il a beaucoup moins la main dans le système l'éditeur en question bref n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube en partageant cette histoire autour de vous plus de gens seront au courant plus ça sera intéressant et important n'hésitez pas à vous abonner continuez les vidéos qui apparaissent ici continuez à rester sur YouTube et sur ma chaîne avec les vidéos qui apparaissent ici et on se retrouve pour d'autres aventures bye Sous-titrage Société Radio-Canada